Chapitre XIV Un soir, une femme vint prévenir Anna que son amie San Lederman avait été arrêtée et qu'elle venait d'arriver à Westerbork. Le lendemain, Anna remarqua quelqu'un qui lui faisait des signes de loin. Oui, bien sûr, c'était San ! Qui d'autre ? Quel bonheur ! Ce jour-là, elles réussirent à échanger quelques mots. Parfois, près de l'usine, Anna l'apercevait parmi les femmes des baraquements S, assise à de longues tables où elle démantelait de vieux accumulateurs. Comme elle avait l'air adulte, elle ressemblait davantage à une femme qu'à une adolescente. Anna se prit à penser. Et Anne, qui est si loin ? Et Hils ? Est-elle en sécurité là où elle est ? Et Jacques ? Est-elle toujours à l'abri ? Ça, Anne n'avait aucune nouvelle de Jacques, mais celle-ci n'étant qu'à moitié juive, elle ne risquait sans doute rien à Amsterdam. Elle grandissait loin les unes des autres. Pourrait-elle se reconnaître quand elle se retrouverait après la guerre ? Anna continua à croiser San de temps en temps. En novembre, celle-ci fut déportée à Auschwitz avec ses parents. En novembre, également, le grand-père de Anna mourut d'une crise cardiaque. Elle en fut anéantie de chagrin. Il pleuvait sans arrêt. Le dernier lundi de novembre, un policier du camp passa dans les baraquements, donner lecture des listes de noms pour les convois habituels du mardi. Anna entendit des cris étranglés. C'était le tour des enfants de l'orphelinat. Elle retint son souffle, tandis que le policier continuait à égrener sa litanie. Cette fois, pensa-t-elle, leur a sonné. Cependant, elle n'entendit pas le sien. Tout le monde devait préparer ses affaires et être prêt à partir dans le convoi du lendemain matin, conclut le policier. Anna avait envie de crier. Pauvre idiot, tu ne vois pas que ce sont des petits-enfants sans défense ? Qu'allez-vous faire d'eux ? L'homme fit demi-tour et ouvrit la porte. Dehors, la pluie tombait toujours et le ciel était d'un noir d'encre. Il s'avança sous la verse tourbillonnante et disparut avec sa liste terrible. L'orphelinat était en ébullition. Anna se rendit compte que, en dehors d'elle et de quelques autres, la plupart des enfants avaient été appelés. On pensait l'orphelinat à l'abri de la déportation, mais il allait être complètement vidé. La rumeur avait dû se répandre dans le camp parce que, presque aussitôt, plusieurs enseignants et le rabbin, Worst, firent irruption dans le barraquement. Ils s'efforçèrent de ramener un peu de calme, même si tous avaient entendu parler des traitements inhumains infligés aux enfants et aux vieillards dans les camps de concentration de l'Est. Anna passa la nuit à consoler les petits effrayés. Aux premières lueurs de l'aube, elle les aida à préparer leurs baluchons. Ses préférés s'accrochaient à son cou, conscients de l'horreur qui les attendait. Au matin, le rabbin Worst revient à l'orphelinat. Il étendit son grand châle de prière tout usé avec ses franges bleues et blancs sur la tête de tous. Solennellement, les larmes ruisselant sur ses joues et jusque dans sa barbe, il les bénit. Anna, le visage caché dans les mains, pleurait. Quand ce fut l'heure de rejoindre le convoi, les enseignants arrivèrent à l'orphelinat avec leurs propres affaires. Bien que n'étant pas sur les listes, ils estimaient de leur devoir d'accompagner leurs élèves et de partager leur sort. Anna prit dans ses bras deux petits avec leurs baluchons. La pluie avait cessé et un soleil froid brillait. Les plus âgés marchaient en rang par trois. Anna avançait avec eux, glacée jusqu'au tréfonds de l'âme. Un garde lui cria de s'arrêter et de ne pas aller plus loin. À contre-cœur, elle confia ses petits à un enseignant. Incapable de supporter ce spectacle plus longtemps, elle regagna l'orphelinat. Ses chaussures collaient à la boue durcie par le gel. Elle entendit les enfants chanter. Leur voix était si douce, si chaude au milieu de ce froid et de cette cruauté. Après le départ des enfants, l'orphelinat vide était un lieu terrifiant. Le lendemain matin, ce fut pour elle un soulagement de retourner travailler dans les sanitaires gelés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.